Je suis en compagnie de Jean-Charles Fortin, directeur de la Fondation sur la pointe des pieds, et de Karl Laberge, directeur du port de Saguenay. Bonjour à vous deux. Bonjour Francesca. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui. Oui, vous êtes là pour me parler d'un bel événement qui aura lieu en mai, le Razoton. Absolument. Oui, donc là, il y a quelqu'un qui va être le porte-étendard, qui va être le premier à se faire raser. Effectivement, oui. Comment on vit ça? Bien, on a vu ça. Là, on vit ça fébrilement actuellement. Je dirais que c'est plus ma famille qui vit ça de manière fébrile. Moi, je ne me vois pas, donc je me dis peut-être que ça va m'affecter moins que les autres, de voir de quoi je vais avoir l'air avec le crâne rasé. Les enfants sont très inquiets de ça actuellement chez nous. À ce point-là? Oui, ils sont très inquiets de ça. Papa, tu vas faire raser un moment chaque jour. Ils vont vivre toute qu'une émotion, donc c'est un grand défi. C'est un grand défi pour nous autres au niveau familial, effectivement. Et donc, le Razoton, pourquoi? Bien, le Razoton, on est à sa 19e édition pour la Fondation sur la pointe des pieds. Et cette année, on a une nouveauté dans le Razoton, qui est la campagne Razoton Boss. Oui. Et Karl est en fait le boss qui a osé le premier mettre sa tête à prix. C'est une campagne qui est vraiment originale. Évidemment, le grand public est invité à, eux aussi, mettre leur tête à prix, puis à venir participer au volet, j'ai envie de dire, standard, régulier du Razoton. OK. Mais on a une campagne dédiée spécifiquement au milieu corporatif. Et ce qu'on dit aux entreprises, c'est, osez mettre à prix la tête de votre boss, raser votre boss. Et c'est assez simple. Les gens vont sur rastonboss.ca ou rastonboss.com. Et puis, on dit aux employés, bien, ramassez une cagnotte de 1 500 $ et ça, ça va vous permettre d'inscrire votre boss pour pouvoir le faire raser. Et là, le boss, lui, il a une décision à prendre. Il dit, est-ce que je me fais raser ou pas? Donc, s'il décide de se faire raser, bien, tant mieux. Ses employés ont ramassé 1 500 $, puis on espère que le boss va continuer la campagne, va ramasser davantage. Mais s'il tient vraiment ses cheveux, bien, il peut sortir 1 500 $, un autre 1 500 $ de sa poche. Ah, ça coûte plus cher. Et là, il rachète ses cheveux. Il rajète ses cheveux. OK, OK. Mais Karl n'a pas cette prétention-là. Il n'est plus humble. Bien, là, moi, c'est sûr que je suis rentré dans l'aventure. Jean-Charles m'a parlé de son idée. En fait, ou de l'idée des gens de la Fondation. Moi, j'étais très sensible à leur cause parce que j'ai participé à un événement, le Double Défi des deux Mario, il y a deux ans. Donc, j'ai été en contact avec eux, puis je sais tout ce que le bien que la Fondation apporte aussi. Donc, quand tu m'as parlé de cette idée-là, bien, c'est sûr que j'ai embarqué dans l'histoire. Donc, j'ai un peu de facto accepté de me faire raser, là, mais je peux toujours changer d'idée. Je comprends, c'est ce qui peut arriver. Ça peut coûter cher. Je viens de réaliser que… C'est pour la cause, quand même. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, j'ai encore… je peux toujours revirer, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie, là. Donc, je vais toujours pouvoir faire ça, mais non, j'ai décidé d'embarquer avec beaucoup d'enthousiasme. Puis, les employés au bureau étaient très heureux aussi, de participer à ça. Tout le monde a trouvé, en fait, que c'est une très bonne idée. Il était heureux que vous mettiez votre tête à prix. Bien oui, bien oui, bien oui. Qui ne rêve pas, là, de faire, des fois, souffrir un peu son boss par certains temps, là. Donc, on a une très bonne entente au bureau, mais on a beaucoup de camaraderie, puis ça fait partie de l'idée aussi. C'est ça, ça donne un petit sourire en coin, puis c'est agréable. Puis, en même temps, la mission de… sur la pointe des pieds, j'aimerais qu'on… de la fondation, j'aimerais qu'on la rappelle. On travaille avec les jeunes atteints de cancer, des adolescents, des jeunes adultes, et le médium qu'on utilise, c'est l'aventure thérapeutique. C'est-à-dire que lorsque les jeunes ont le cancer, bien souvent, ils perdent leurs cheveux, perdent leurs sourcils, perdent le poil sur les bras, etc., puis perdent leur force, mais ils viennent surtout souvent à perdre leur confiance en eux, à perdre leur estime de soi, à perdre leurs rêves. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les amène vivre une aventure de traîneau à chien, de canot, de kayak de mer. On leur pose un défi, et ils vont réussir ce défi-là, et au passage, ils vont réaliser que « wow, finalement, je suis peut-être plus fort que je pense. » C'est apprendre à vivre autrement aussi. Apprendre à vivre autrement et apprendre à se dépasser. Se dépasser et prendre conscience qu'ils sont encore capables de grandes choses, même s'ils ont le cancer. Et tout ça est supervisé par des professionnels du milieu de l'intervention et de la nature, par la nature et l'aventure, mais aussi des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières. On travaille de concert avec le milieu de la santé. C'est des belles missions. Puis en même temps, on invite les gens à participer à ce raseautor-là qui a lieu en mai. Le 5 mai, à l'aréna de Saint-Bruno. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web de la Fondation sur la pointe des pieds, qui est pointedespieds.com, ou encore rastomboss.ca, rastomboss.com. Et vous allez voir… Rastoncar, là! Rastoncar.com. On va peut-être le sortir pour avoir une variante. Moi, j'invite les entrepreneurs, les entreprises, les employés surtout à venir inscrire leur boss et à faire une campagne pour ramasser des fonds dans leur entreprise. Il ne faut pas que je me ramasse le seul patron sur scène à me faire raser. Je pense que… J'espère qu'on va être nombreux à le faire. Puis c'est pour une bonne cause. Oui, puis vous avez une belle énergie. Ça va attirer les gens. Puis en même temps, je pense que tout le monde mérite… Je veux dire, pour ces enfants-là, ça mérite de mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, j'invite les gens à participer au Raston. Le site Internet va être présenté aussi et toutes les informations nécessaires. Alors, messieurs, je vous souhaite un beau Raston, un bel événement. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Merci.